Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Alors voici une vidéo sur les énergies de la pleine lune du 7 juillet qui vous concerne si vous êtes signe balance, ascendant balance et lune en balance. Alors on y va, c'est parti. En motivation, pour ces énergies impulsées par la pleine lune, vous avez le rêve. Dans le dos de deck, j'ai gardé le dos de deck pour tous les signes. Donc on va voir comment tout ça s'imbrique. Ici vous avez l'instant présent. Avec le 6 de coupe qui nous parle de souvenirs du passé, de nostalgie, de sérénité aussi par rapport à une situation du passé. Donc là vous vivez, vous avez décidé, je pense avec cette pleine lune, de profiter de l'instant présent. de savourer ce qui vous est donné et de ne plus être justement dans le rêve. Vous avez ici le 6, ici le 6 et vous avez du 2 aussi. J'ai vu du 2 ici, ici. Alors, pour moi vous êtes dans une nouvelle dynamique. Vous avez quand même en lame majeure le changement, tempérance et le pendu. Donc ici, il va y avoir du lâcher prise. Il va y avoir plus de confiance aussi. Parce que le 3 de bâton, il nous parle de quelqu'un qui est dans l'esprit d'entreprise, qui est dans la volonté, qui est dans l'exploration, qui est dans la décision en fait de découvrir de nouvelles choses. Donc il va prendre sa confiance avec lui et il va quitter le quai. D'accord ? Il a fini d'explorer au loin. Il va laisser les 2 bâtons ici, symbolise les possibilités. Il va prendre une décision, c'est-à-dire qu'il va choisir un bâton et il va y aller. Donc la confiance va vous permettre de... Alors le 3, c'est la création. Ici, ce n'est pas quelque chose que vous allez créer. C'est quelque chose que vous allez impulser avec plus de confiance. Donc vous choisissez un bâton. Alors ça peut parler d'un... Oui, bélier, lion, sagittaire. Là, il y a tout. Il y a du gémeau, balance, verso, poisson, scorpion, cancer. Ici, bélier, lion, sagittaire. Et vous avez aussi du denier. Donc taureau, vierge, capricorne. Donc ça peut parler à tous les signes. C'est pour ça que j'en parle qu'en guidance privée. Alors, du coup, vous vivez l'instant présent. Vous profitez de ce qui vous est donné. Donc de la simplicité avec sérénité aussi. Le 6 de coupe, il parle de sérénité. Il parle de petit bonheur. En fait, vous allez profiter dans l'instant présent des petits bonheurs qui vous sont donnés. Parce que derrière, il y a de la nostalgie. Vous avez ici ce qui vous est possible d'avoir. ou ce que vous avez eu, qui est représenté ici. Et l'enfant ne s'en occupe pas. Lui, il est dans le partage avec quelqu'un. D'accord ? Il va profiter de cette coupe qui est peut-être un peu plus petite que l'autre, que les autres d'ailleurs. Mais tant qu'il l'a dans ses mains, eh bien, il va saisir cette opportunité. Il va la partager. Donc ici, c'est l'instant présent. Vous décidez. Vous laissez les possibilités ici, symbolisées par les deux bâtons. Vous en choisissez un et vous partez. Vous partez, pour moi, vers un lâcher-prise. L'instant présent, le lâcher-prise, la nouvelle vision, donc le pendu. Donc, c'est voir tout simplement les choses différemment. Comme je le disais avec le 6 de coupe, c'est profiter de ce qui vous est donné. Ne pas hésiter parce que vous avez beaucoup de possibilités. Là, vous allez agir. Vous allez agir. Vous allez faire un choix. Et vous allez décider. On a encore ce 2 qui représente la dualité. avec le 2 de denier. Le 2 de denier, pour moi, ici, il parle de divertissement, de jeu, de joie, de... Voilà. Vous allez... C'est comme un jongleur, en fait. Ici, vous allez jongler avec... Enfin, il y a les possibilités. Vous allez peut-être jongler avec des possibilités. Mais en tout cas, avec le 3 de bâton, vous allez décider. En énergie centrale, ici, tempérance, symbolisée par l'intégration, c'est l'équilibre. Vous allez retrouver l'équilibre. En prenant une décision, vous allez retrouver un équilibre. Pourquoi ? Parce que le 8 d'épée nous parle de quelqu'un qui était piégé dans une situation qui... Alors, on voit bien qu'elle a les yeux bandés. On voit bien qu'elle a des épées qui l'empêchent. Alors, elle a des entraves. Elle a les mains dans le dos. Elle est vraiment bloquée. Mais ici, tempérance, donc l'intégration, va vous permettre de sortir de ce sentiment d'être pris au piège. Ça vous chagrinait. Vous aviez peut-être peur de quelque chose. Et ça vous empêchait d'avancer. Et on l'avait vu avec la nouvelle lune. Il y avait des choses, vous hésitiez. Et là, avec la pleine lune, il y a une évolution. Il y a une évolution. Vous suivez toujours votre rêve. Mais ici, vous allez prendre des décisions. Vous n'allez plus vous laisser entraver. Vous allez guérir de ça. Puisque l'intégration, tempérance, nous parle bien de guérison. Donc, vous allez retrouver un équilibre. D'accord ? Tempérance au-dessus, elle va vous permettre... Permettre l'intégration, elle va vous permettre de trouver un équilibre. De terminer ce cycle. Je ne sais pas si on le voit bien. Si vous le voyez quand même. Le serpent qui se mord la queue. Ça symbolise le cycle qui se répète. D'accord ? Mais ça symbolise aussi le robot rose. Il faudrait que je cherche la signification exacte. Pour moi, ici, vous faites peau neuve. Il y a un équilibre retrouvé avec le yin, le yang. D'accord ? Il y a le feu. Il y a le soleil. Il y a la lune. Il y a... Voilà. Tout est activé. Votre phase lunaire, votre phase solaire, votre vision aussi est accrue. Le signe, alors, ça peut symboliser la grâce. Voilà. Mais ici, vous allez le faire avec douceur, avec charme, avec grâce. Et vous allez sortir de ce sentiment d'être pris au piège. Parce que vous allez endosser l'énergie de la reine de bâton. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui est magnétique. Qui est... Alors, c'est une amie fiable, honnête, sincère, qui fait preuve de dignité, qui est magnétique. C'est l'épaule sur laquelle on aime se confier. C'est la personne qu'on va voir. Et vous êtes cette personne. Pour moi, ce n'est pas un signe bélier, lion, sagittaire. Pour moi, c'est vraiment vous qui endossez cette énergie. Parce que vous êtes plus réceptif aux choses. D'accord ? Cette carte était aussi tombée pour les gémeaux. Mais en signe d'air, ça ne m'étonne pas qu'elle tombe encore. Parce que l'énergie de la pleine lune va impulser aussi en fonction des signes du travail à faire. Et ici, vous allez être plus réceptif. J'ai l'impression que cette pleine lune, elle va activer pour les signes d'air. Certaines choses. Pour les signes d'eau, certaines choses. J'ai déjà fait deux signes d'eau, deux signes d'air. Et il y a des cartes comme ça qui se rejoignent. Et pourtant, je les mélange très, très bien. Puisque je les utilise aussi pour les guidances. Pour moi, vous allez endosser cette énergie. Il ne s'agit pas d'un bélier, lion, sagittaire. Pour moi, c'est vous qui redevenez plus réceptif. Et qui réendossez cette énergie de reine. D'accord ? Roi, reine. Enfin, si vous êtes un homme, vous endossez aussi cette énergie. Alors, ça va vous permettre le changement. Donc, la roue de fortune, une lame majeure. Et un changement vers quoi ? Vers la félicité. Le neuf de coupe, il nous parle de satisfaction. Il nous parle de bien-être. Il nous parle d'assouvissement. Donc, ici, vous êtes bien. Ok ? Vous êtes bien. Et vous le concrétisez, en fait. Parce que derrière, il y a encore la renaissance. D'accord ? Donc, un nouveau cycle. Vous renaissez. Vous n'avez honnêtement que des bonnes cartes. Parce que... Ici, vous guérissez de ça. Ici, vous profitez. Ici, vous prenez une décision. Ici, vous profitez encore. Là, vous guérissez. Alors, vous renaissez et vous prenez l'énergie du cavalier de Denier. Le cavalier de Denier, je ne sais plus s'il était tombé pour vous, pour la nouvelle lune. Mais ici, avec cette pleine lune, vous êtes encore la personne qui est de bon service. La personne qui rend service. La personne qui est dans l'aide, qui est responsable. Qui est sérieux, qui... Voilà. Vraiment, qui rend service. Le cavalier de Denier, c'est l'énergie. Donc, vous renaissez. Et vous endossez cette figure de cavalier de Denier. Alors, on va voir sur le plan sentimental tout ce que ça nous dit. Donc, je vais prendre l'oracle G pour interroger les cartes sur le plan sentimental pour les balances. Alors, voilà, il y a déjà une, deux. Alors, ici, vous avez l'écureuil qui nous parle de faire des économies. Vous avez l'araignée qui nous parle de construction. Alors, comme les gémeaux. Pour moi, ça parle de prudence aussi. Ici, vous êtes prudent. Je pense que, au niveau sentimental, oui. Il y a le diable. Les symboles sexuels qui tombent. Donc, de la passion. Des rencontres. Ça peut parler de rencontres éphémères. Ça peut parler de rencontres passionnelles. Passionnées aussi. Donc, peu importe, quelle que soit votre situation. Ici, en tout cas, il y a un regain de passion. Il y a de la construction. Mais vous êtes quand même prudent. On va voir si on aura besoin d'interroger une autre ligne. Alors, vous avez la première carte. Oui. Alors, ici, monsieur. Si c'est vous, ça vous symbolise. Sinon, c'est le monsieur auquel vous pensez. Mesdames. Ou monsieur, monsieur. Mesdames, mesdames. En tout cas, voilà. C'est l'autre personne. Mais ici, il y a de la profusion. Donc, il y a vraiment des belles choses. Il y a beaucoup de bonheur. Beaucoup de... Voilà. C'est... Ça symbolise l'été. Donc, on est en plein dedans. Alors, ici, il peut y avoir des disputes. Il peut y avoir aussi une séparation. Mais la flûte brisée, elle peut parler aussi de... C'est temporaire. Ça peut se réparer. On va voir. Alors, avec la route, ça peut parler de disputes, de... Alors, si vous êtes en couple, ça peut parler de haut et de bas. C'est-à-dire que là, vous êtes prudent. Vous voulez construire. Vous êtes dans la construction. Vous êtes dans la passion. C'est peut-être une relation passionnelle aussi où il y a des disputes. Il y a des hauts et des bas. Mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de joie. C'est une relation qui est un peu... Alors, je ne dirais pas chaotique. Ce n'est pas le mot qui me... Que je ressens. Je dirais plus que... Voilà. C'est... Des fois, ça va. Des fois, ça ne va pas. C'est un peu... La balance n'est pas encore bien équilibrée. Alors, on va voir. On va du coup interroger les symboles sexuels. Là, il y a trop de cartes qui sont tombées. Je suis désolée. Je ne peux pas... Je ne voulais qu'un message pour les symboles sexuels. Il y en a cinq qui tombent. Alors, pour les balances. Donc, les symboles sexuels. Avec des précisions. Alors, ici, on peut parler de maturité. On peut parler... Alors, je dirais de passion. Peut-être que quelqu'un... Vous retrouvez de la passion. Si vous êtes cette femme. Symbolisée par la femme. Alors, âgée. Toute proportion gardée. Là, je n'ai qu'un numéro. Après, ça dépend de la jeunesse de cœur et d'esprit. Mais voilà, ici, je pense qu'il y a de la maturité. Peut-être que vous savez, par rapport à cette union passionnelle, que c'est un peu... Voilà, c'est un peu intense. Moi, j'ai la sensation que c'est intense. Avec la flûte brisée, avec la route. Alors, pareil, il y a encore trop de cartes qui sont tombées. Et je vais interroger la flûte brisée. On va prendre les deux. Alors, ici, ça peut être inattendu. Il peut y avoir une dispute inattendue. Mais en tout cas, il y a un retour. Il y a un renouveau. Donc, c'est temporaire. C'est comme je le disais. C'est peut-être quelque chose auquel vous n'allez pas vous attendre. Mais en tout cas, il y a un retour. Il y a le printemps. Donc, c'est très, très bon signe. Ça veut dire qu'ici, il va y avoir des choses nouvelles. Une nouvelle manière de faire, peut-être. Avec la réceptivité, peut-être que vous allez faire autrement, justement. Alors, la route, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Une décision à prendre, un choix. Vous avez encore le choix. Pour moi, vous êtes prudent. Vous êtes encore dans le... Alors, je ne dirais pas le doute. Mais il y a des choses encore à régler. Si vous êtes en couple, j'ai la sensation ici qu'avec un homme, ça peut être... Alors, ou avec une femme, si vous êtes l'homme concerné. Ça peut être encore un petit peu... Voilà, ce n'est pas linéaire. Avec la route, moi, enfin, la route et le verbrisé, j'ai la sensation qu'il y a quand même des disputes de temps en temps qui surgissent. Que c'est un peu passionnel et que vous aimeriez bien que ça soit un petit peu plus équilibré. Un petit peu plus... Voilà, vous restez prudent. Et avec cette carte, moi, ça me parle de quelqu'un qui veut... Alors, qui veut être plus dans la sérénité, dans la maturité, dans la sérénité. Ici, donc, on a dit, pour moi, quelque chose d'inattendu. Peut-être que vous allez faire aussi une rencontre inattendue et vous allez avoir plusieurs possibilités. Mais en tout cas, ici, si vous étiez en séparation, il y a un renouveau. Nouvelle rencontre. Ou sinon, une relation qui va... Comment dire ? Qui va redevenir... Qui va se rafraîchir, en fait. Avec une nouvelle direction. On va voir avec l'oracle des miroirs, ce que ça nous dit. Donc, pour les balances. Avec l'oracle des miroirs, les énergies de la pleine lune pour les balances. Sur le plan sentimental, familial, le cercle amical. Qu'est-ce que ça nous dit ? Alors, si je vois du pro, je rajouterais... Enfin, voilà, si je vois du professionnel. Mais là, c'est général. Donc, j'interroge le général. Alors, le retour dont je parlais. Ça peut être le retour de quelqu'un. suite, comme on l'a vu avec l'oracle logé, à des petites, on va dire, mésententes, des disputes, qui a pu provoquer aussi un éloignement. La route, ça peut être quelqu'un qui prend la route, quoi. Qui part, ça peut être vous, hein. Qui partez. Et qui revenez. Alors, j'en suis émue, j'en tremble de la voix. Alors, tranquillité. Vous allez avoir de la tranquillité. Alors, pour moi, c'est peut-être, voilà, vous séparer de quelqu'un, vous choisissez un nouveau chemin, et du coup, vous êtes tranquille d'esprit, tout simplement. Ça peut être aussi un retour d'une personne, ou votre retour à vous. Et du coup, vous êtes plus tranquille d'esprit, parce que vous avez réglé certaines choses. Vous y voyez plus clair. On va voir ce que ça nous dit pour vous. Donc ici, ça peut être le passé. Ça peut être aussi ce qui se passe en ce moment. Ouais. Ça peut être un travail sur vous-même. Pour moi, c'est un travail sur vous-même que vous avez effectué. Et vous êtes plus tranquille, du coup. Il y a un retour suite à un travail avec vous-même qui va vous procurer plus de tranquillité. Alors, on va voir dans ce qui se passe en ce moment. Alors, hop. Il y a la parole, l'amitié. Ok. Donc oui, il y a eu, pour moi, une période d'isolement. Vous avez réfléchi. Vous vous êtes mis de côté. Vous ne saviez plus où aller. Et du coup, vous avez décidé de prendre un temps pour vous, pour travailler sur vous-même. Donc l'isolement, en fait, l'enfermement. Et il y a eu, alors, des échanges avec des amis en parallèle. Mais pour moi, il y a un retour aussi. La parole, ça peut symboliser... Alors, il y a trop de cartes qui sont tombées. La parole, ça peut symboliser, tout simplement, les personnes... Ah ben non, il y en a trois. Je vais les prendre, du coup. Parfait. Donc, comme je disais, ça peut symboliser... Des messages. Pour moi, il y a pu avoir des échanges. Mais ici, j'ai plus la sensation, quand même, que c'est... Voilà. Vous vous êtes isolés. Peut-être que vous avez profité pour voir des amis, pour discuter avec eux, pour faire la part des choses. Vous avez derrière la culpabilité qui est tombée. L'enfant et la joie. Alors, pour moi, ici, ce retour, il va vous procurer de la joie. Je peux aussi les mettre comme ça. Elles sont tombées face contre terre. Donc, je n'ai pas vraiment vu l'ordre. Ça peut être aussi ça. Vous vous sentiez coupable. Mais ici, voilà, il y a un nouveau projet. Ça peut être un bébé. Mais il y a de la joie. Il y a le retour de quelqu'un. Il y a le retour de quelque chose. D'une tranquillité aussi. Parce que vous avez fait un travail sur vous-même. Vous avez discuté avec des amis. Vous avez échangé. Il y a de l'échange. Il y a de la joie. Un nouveau projet aussi. Ça peut être aussi des amitiés, des sorties qui vous procurent beaucoup de joie, qui vous procurent de la tranquillité d'esprit. Et vous avez travaillé sur vous-même en vous isolant pour travailler sur cette culpabilité. Peut-être que vous avez pris une décision. Peut-être que vous vous êtes éloigné et que vous vous sentiez coupable. Mais pour ressentir cette joie, il a fallu que vous entamiez. Alors l'enfance, ça peut être un nouveau projet aussi. une nouvelle chose qui arrive dans votre vie. Mais en tout cas, il va y avoir de la joie, la clé. D'accord ? Dans l'évolution, pour vous, il y a de la joie. Et voilà. Je pense que comme moi, vous avez maintenant la musique dans la tête. Il y a de la joie. Alors, on va voir. Je vous épargne mon talent musical parce que par respect pour la musique, j'évite de l'exposer en public et que ça soit archivé sur YouTube. On va prendre les cartes de l'oracle que j'aime beaucoup. C'est l'oracle de la triade que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps et que j'avais envie d'avoir depuis un petit moment. et un jeu que je trouve assez puissant. Alors, vous avez... Eh bien, c'est parfait. Triade 3. Il y a trois cartes qui sont tombées. Là, je ne vous laisse pas le choix. Je pense que ça va vous plaire. Il y a de l'ordre. Un retour à l'ordre. Un retour à l'harmonie. Un retour aux choses ordonnées. Un équilibre. Retrouver. Un nouveau départ. Et de la méditation. Une élévation aussi. Vous êtes au-dessus. Vous voyez encore plus haut que la lune. Vous avez votre troisième oeil qui est activé. Donc, vraiment cette intuition qui vous caractérise. En plus, c'est balance. Ici, avec la sagesse, ça parle de tout ce que vous aviez. L'enfermement. Le temps. Enfin, le travail. Le temps. Donc, l'alpha, c'est un début de cycle. D'accord ? Vous avez un début de cycle. Vous avez un commencement. Pour moi, la sagesse. Alors, c'est encore la reine de coupe. Que vous aviez tout à l'heure. C'est-à-dire, la bonté. L'honnêteté. Vous êtes quelqu'un de bienveillant. Vous êtes quelqu'un de... Vous êtes un confident, en fait. Quelqu'un en qui on a confiance. Quelqu'un de bien. Et vous allez ordonner. Votre rêve, c'est qu'enfin, l'équilibre soit retrouvé. Et là, vous y êtes presque. Vous y êtes presque. Pour moi, vous y êtes presque. Il y a encore des petites choses à régler. Je pense... Alors, je réfléchis parce que je n'ai pas regardé les guidances de la nouvelle lune. Mais pour moi, il me semble que vous aviez le partenaire idéal. Enfin, l'envie, l'idéalisation du partenaire. Ici, vous allez retrouver un équilibre. Vous allez retrouver de l'ordre aussi dans votre tête. Et peut-être que vous allez voir les choses. Vous aviez la nouvelle vision, il me semble, dans le Hoshosen. Je revérifie. Oui. La nouvelle vision, l'instant présent, ça va vous permettre d'équilibrer les choses. D'accord ? Parce que ce rêve de partenaire idéal, je pense que vous l'avez encore. Ça peut provoquer des disputes si vous êtes en couple. Ça peut provoquer des conflits aussi. Le verbriser, ça peut symboliser une déception par rapport à quelqu'un. Vous venez de rencontrer quelqu'un. Vous discutez. Il y a des échanges, etc. Et vous vous rendez compte que ce n'est pas le partenaire idéal. Mais vous ne profitez pas de l'instant présent. Et du coup, vous vous bloquez. Sauf que vous aviez quand même le 3 de bâton. Donc, le 3 de bâton qui parlait de quelqu'un qui décide. Quelqu'un qui décide. Quelqu'un qui prend une décision. Qui prend le bâton et qui y va. Ok ? Je ne m'inquiète pas trop pour vous. A voir si ça vous intéresse à développer en guidance privée. Donc, mon mail dans la description de la vidéo. On va prendre un message des anges. Alors, j'ai envie de prendre Dorine Virtue. Je vais y aller à l'instinct. Donc, j'avais dit pour tous les signes. Taureau, scorpion, poisson, gémeaux. Et maintenant, vous. Je ne fais aucune guidance avec les mêmes cartes. Je vais à l'instinct. Je n'utilise pas certains jeux. Parce que je les utilise en guidance. Et que comme j'ai... Ah, voilà. On a votre message. Alors, le roi d'eau. Alors, vous avez le roi d'eau. Digne de confiance. C'est un peu comme la reine de coupe. C'est le même domaine. C'est le domaine des sentiments, des émotions et de l'âme. Alors, digne de confiance, compatissant, respecté, cultivé. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif. Alors, pour moi, ça parle... Comme je disais, les balances, vous avez tendance à être l'ami, le confident, la personne de confiance. Vous allez en tout cas redevenir, retrouver cet état d'ami, de confident. Vous avez le deux de feu. Vous avez trouvé votre voie. De nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon. Continuez à aller de l'avant. C'est très encourageant. Et une lame majeure. Les amoureux, donc relations intimes, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Bonne santé. Bon alors après, ça peut parler... Si vous êtes en couple, en tout cas, il y a un retour. Il y a un nouveau départ aussi, une renaissance, comme je vous le disais, avec le printemps. Si vous êtes célibataire, vous allez prendre une décision qui va vous procurer du bien-être. D'accord ? Parce que derrière, vous avez trouvé votre voie. Et voilà, vous êtes digne de confiance. Vous donnez et vous recevez des bons conseils. Alors, on va voir un message des amoureux. Et bien voilà, il n'aura pas tardé. Admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Et bien en tout cas, si vous avez une personne dans la tête qui vient de surgir au moment où vous avez lu la carte, ça peut être elle. Voilà, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé. J'ai trouvé que c'était une super guidance pour vous parce qu'il y a quand même une évolution par rapport à la nouvelle lune. Dites-moi en commentaire. Attendez les effets de cette pleine lune aussi. Parce que vous êtes peut-être en plein dedans. Peut-être que ça va arriver. N'hésitez pas à aller voir les vidéos de vos ascendants, de vos lunes, de vos autres signes. N'hésitez pas non plus à aller voir d'autres vidéos, d'autres personnes. Ça peut être très intéressant de compléter les messages avec des personnes qui ont une autre manière d'exprimer les cartes, un autre message à transmettre. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. On se dit à très bientôt. Je vous fais de gros, gros, gros bisous les balances. Et à très vite. Sous-titrage ST' 501